Il faut vivre avec son temps, le consommateur veut partager, veut vivre, veut consommer en conscience, donc il faut que la viande s'inscrive dans ces choix-là. Un peu comme le vin l'a fait une époque, la viande reste un produit plaisir, mais c'est un produit pour lequel il faut faire attention à l'environnement, attention au bien-être. On est engagé dans une démarche à Interbev au travers d'un pacte pour un engagement sociétal, qui est quelque chose qui est normé par l'AFNOR, et donc on a déjà eu une très bonne note de départ, et on s'est engagé dans un processus d'amélioration encore de nos pratiques, pour toujours être en phase avec le consommateur, qui lui aussi a changé. Savez-vous ce que ça veut dire être flexitarien ? Non, non, pas du tout. Et est-ce que vous consommez de la viande ? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Combien, à peu près ? Une fois tous les jours. Ils ont absolument tout à y gagner, parce qu'avec tous les problèmes qui sont décriés, que ce soit sanitaires dans la presse, ou même les éleveurs qui ne sont pas assez rémunérés, il vaut mieux trouver un sujet qui soit vraiment plus sociétal et sous l'angle positif. Il serait vraiment grand temps qu'on diminue la consommation de viande. C'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour les gens, pour leur santé, c'est mieux aussi pour les animaux. Après, il est clair que l'interprofession court après un mouvement, en espérant qu'elle ne lui échappe pas, et moi j'espère que ce mouvement va lui échapper, parce qu'on peut manger moins de viande, ou on ne peut pas en manger du tout, à chacun de se poser la question. Merci.